Et bien tout le monde, c'est Renex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau petit Poké-Gitch sur Pokémon Redcoil et Argent-Soussiveur. Donc je suis sur Argent-Soussiveur comme il y a 10 jours. Et le Gitch qu'on va faire est grosso modo similaire. Je dis grosso modo puisque il ne permet pas de bypass une arène, mais il permet de bypass les chutes qui nous permettent d'aller à la route-victoire et de nous faire économiser facile 3 ou 4 heures de jeu. Pourquoi 3 ou 4 heures ? Puisqu'en fait, il y a les chutes Tojo qui traînent un peu plus loin, qui permettent d'aller à la route-victoire et avec Pokémon. Il faut la CS Cascade. Et la CS Cascade, on a seulement après avoir eu les 8 batchs. Et or, sauf, on n'a après avoir eu que 5 batchs. Du coup, en faisant le double bypass, ce n'est pas qu'un mais deux, on peut passer les chutes Tojo et du coup, aller à la route-victoire avec uniquement 5 batchs. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est probablement le bypass le plus connu. Ce qu'il faut faire du coup, c'est qu'il faut se mettre ici, vraiment dans le coin de la maison, utiliser un max repouss. Vous allez voir pourquoi, juste après le premier des deux bypass. Il faut faire plus ou moins le même truc que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire monter, faire un geste assez rapide gauche-droite et redescendre ici. Plus ou moins c'est meilleur. Sauf que là, je me suis foiré, vous voyez. Alors, ça n'a pas arrivé, ça n'a pas arrivé. Je ne suis plus rentré. Voilà, j'ai réussi parfaitement. Et vous voyez, il y a une route qui a mal chargé. Avec de quoi ? De l'herbe. On va configuer, puisque, comment dire que, j'avoue que je suis content d'avoir réussi. On va se mettre au bon endroit, donc il ne faut pas sévérer les autres herbes. Voilà. Et comme vous voyez, il y a deux herbes. Alors qu'on est censé être dans l'eau. Je vous signale, mais bon. Voilà, il faut se mettre ici. Et il faut faire, il faut aller à droite, monter, et il faut faire une similaire. Sauf que là, il faut avoir l'écran du noir. C'est vraiment le plus compliqué, du tout. Yes ! Voilà, j'ai réussi. C'est vrai que, pour le coup, c'est pour moi la première fois que j'ai réussi. Du coup, je vais vite regarder pour la vidéo. Il faut aller tout droit. Descendre un coup, qu'on ne voit plus le type, ok. Ok. Je vous dis, je n'ai jamais été jusque-là. Il faut descendre un peu. Et il faut se garer devant elle. Ça, je sais. Donc là, il faut recharger. Et on se retrouve derrière les chutes, mais là, c'est une réchute, vous voyez. Donc, on va faire vite, je crois que vous avez compris. Ça nous permet, franchement, de faire beaucoup plus rapidement les glitches. J'ai utilisé des super bonbons pour pas que je me fasse gêner pour mon magnéton. Donc, parce que les Pokémon des Jaudierbes, en fait, étaient du niveau 31-32, en fait. Ce qui était un peu trop limite, mon magnéton était niveau 31, sur ce compte. Et puisque, c'est ce qui me permet de faire une nature. Je voulais vous montrer les chutes aujourd'hui, on va vite finir le match. On va vite accélérer, ben. Voilà. Voilà. Airbizarre. On va envoyer Florizon. Voilà. Là, c'est toujours un joli. C'est vraiment pour mes... Pour mes minias, c'est pas vrai. C'est argent sous-shiver. Celui-là, c'est pas... C'est pas l'autre. J'inquiétez pas. J'inquiétez pas, il est plus là. Il est toujours en pêche. Alors. Alors. Ouais, il est issu le tojo. Et vous voyez, il y a des cascades. Mais ce problème, on peut pas, en fait. De base. C'est ça, le souci. C'est pour ça que... Il se guide, je permets de passer beaucoup plus facilement. Ouais, c'est un verre. Bref. Par exemple, c'est la route de victoire. Du coup, il faut resurfer un peu et tout. On va pas sauvegarder ici. J'ai quand même envie de... Enfin, on va sauvegarder ici. Ce qu'on peut, évidemment. On peut retourner à... Comme tout, donc... Enfin, j'ai le top. Et ce qui m'est... Ça va m'être uté de... De faire. Je pourrais aller jusqu'à avec des Pokémon pour déjà sauver. Bref. J'espère que vous avez apprécié ce petit bypass. Franchement, je crois que c'est le plus important qu'il y a au Red God. Je crois que j'en ferai pas d'autres. Peut-être un ou deux pour le fun. Mais voilà. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un bon gros pouce bio. Ça me ferait toujours plaisir. J'adore faire ce genre de petits guides surprenants. N'hésitez pas à partager. Puisque à mon avis, ça va pouvoir intéresser pas mal de gens qui ne connaissent pas vraiment ce genre de guides. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent même pas que c'est possible. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Mettez un bon pouce bleu, commentaire, ça j'ai déjà dit. Notifications et abonnez-vous. Ce serait super important. Je voudrais bien avoir les 200 avant la fin de l'année. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Ronex. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501